Salut à tous, c'est Mutra Pnoma de Nintendo Alert et on se retrouve pour un Let's Play de Xenoblade Chronicles 3. Donc aujourd'hui on s'est lancé dans une quête, c'est pour la Colonie 9. Et je voulais vous la montrer parce qu'elle est un peu particulière, elle peut bloquer certains. Donc voilà, là vous voyez on est avec Noir, donc on arrive au point de destination. Et donc voilà, on nous envoie bouler. Et comme vous pouvez le voir là, ça reste toujours au point de destination. C'est le même. Donc j'y retourne là, je me dis bon, je réessaye, c'est la même chose. Je passe la scène, je me dis bon c'est peut-être un problème avec, je change mes taillons, mes lances, n'importe qui, peu importe qui vous allez mettre. On va vous répéter la même chose. Et parfois, quand vous avez joué des heures et des heures à Xenoblade Chronicles, vous ne pensez pas à des choses évidentes. Donc je vais vous expliquer, en fait c'est tout simple, ce qu'il faut faire pour faire cette quête. Donc voilà, vous appuyez sur X, vous allez sur Héros. Et vous choisissez le héros de la colonie 9, c'est-à-dire, voilà, Xeon. Une fois qu'il est dans l'équipe. Voilà, donc là, le discours a changé. Commandant, est-ce que Kai était là ? Je dois lui parler. Allez, c'est par là. Donc voilà, là, on nous laisse passer. Alors c'est, voilà, ça peut être, ça semble hyper simple quand on le dit. Mais quand vous avez joué, je ne sais pas moi, 8, 9, 10 heures à la Xenoblade, ou même tout simplement parce que vous pouvez vous dire que ça peut être autre chose, quoi, que peut-être il faut progresser dans l'aventure, que ceci, cela. Et alors qu'il faut tout simplement changer de héros. Je le sais pourquoi, parce que ça m'est arrivé dans plein de quêtes de Xenoblade Chronicles, le 1 ou le 2, où j'étais bloquée. Et c'était un truc vraiment tout con-con, quoi. Tout simplement changer un personnage dans l'équipe. Et voilà. Donc je tenais vraiment à vous montrer ça. Donc là, puisque c'est un tips, je vais continuer la quête. Je vais continuer la quête, je vais continuer la quête. Moucherie de brasier. Rien que pour ça, ça va aller à un let's play. Moucherie de brasier. Parfois, je vous assure que c'est vraiment une moucherie de brasier, quand vous avez un petit élément comme ça, qui vient perturber une quête. D'ailleurs, il y a une quête que je n'ai pas encore solutionnée. C'est une quête qui a été confiée par le maître. Je vais m'y pencher après. Et comme ça, si je trouve la solution, je pourrais faire un let's play où je vais vous la donner aussi. Donc voilà, un combat. Let's go ! Pas très difficile, hein, le combat. Il y a des brasiers, il y a aussi mouchés, moucheux... Je comprends pas trop. C'est sûrement encore un combat. Ouais, ça sent le combat. Allez, c'est parti ! Vite expédier ! C'est parti ! ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Et voilà, une quête terminée. Je vous rappelle que pour réussir cette quête, pour la colonie 9, il faut mettre Zion, qui est de la colonie 9, le commandant de la colonie 9, dans votre équipe. C'est tout simple, mais ça peut vous bloquer une quête si vous n'y pensez pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. Bye bye.